Une nouvelle histoire secoue le rugby français. Un international évoluant dans l'un des meilleurs clubs du top 14 est poursuivi pour violences conjugales, comme l'a révélé Rugby Rama. Son club a décidé de réagir sans attendre. Si le football est habitué au scandale et aux frasques de ses joueurs, il semblerait que le rugby commence à prendre exemple. En mai dernier, le pilier des Bleus Mohamed Awa était condamné à un an de prison pour violences conjugales dans une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Cette fois-ci, s'y estie un joueur du castre olympique, également international français, qui se retrouve dans le viseur de la justice. D'après les informations de nos rugby rama, il s'agit de Wilfried Hunkpatin, pilier droit-né à Aubagne, Bouche-du-Rhône, et qui compte une sélection avec l'équipe de Fabien Galtier, en 2021. Le joueur de 32 ans, passé notamment par Narbonne et Rouen avant d'arriver à Castres, est poursuivi pour violences conjugales dans une histoire dont les faits remontent au lundi 8 janvier, comme le révèlent nos confrères. Selon leurs informations, une dispute aurait éclaté entre Wilfried Hunkpatin et sa compagne, cette dernière recevant plusieurs coups de la part du rugbyman professionnel de 1M92. L'international français a été présenté mercredi 10 janvier 2024 au parquet, après l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. De tels agissements, s'ils sont avérés, seraient en totale contradiction avec les valeurs prônées par le castre olympique, a déclaré le club Tarnay dans un communiqué. Castres met son joueur à pied jusqu'à nouvel ordre. Les dirigeants du Céon ont d'ailleurs pas mis longtemps avant de prendre les premières sanctions à l'encontre de leurs joueurs. Toujours d'après Rugby Rama, ils ont décidé de mettre à pied Wilfried Hunkpatin après l'ouverture de cette procédure judiciaire. Le club a certifié aux médias spécialisés dans le rugby que son joueur avait désormais interdiction de se présenter sur son lieu de travail dans la TNT de ne savoir plus sur cette affaire. Le pilier sera jugé le 3 avril prochain devant le tribunal judiciaire de Castres. De son côté, le rugbyman ne cesse de toujours pas exprimer concernant cette affaire. Wilfried Hunkpatin reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501